La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une Heure, Une Commune. Et en direct à 17h05, bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette émission Une Heure, Une Commune. Cette émission où l'on parle de la vie, des collectivités locales de notre territoire, de ces communes qui ont choisi de soutenir Radio Grand Like, votre média de cœur, le grand bain de la vie locale. Et aujourd'hui, c'est le tour de la Viole. La Viole, donc cette commune qui nous est chère, qui est située au nord de notre territoire, dans ce qu'on appelle l'Albanais-Savoyard, entre Grésis-sur-Ex et Entre-Lac. Et donc la Viole qui est partenaire avec nous depuis déjà un an. Et merci aux élus de la Viole qui ont décidé de poursuivre le partenariat avec nous-mêmes pour mettre en lumière tous les acteurs de cette commune. Que ce soit les associations, que ce soit les professionnels, que ce soit les élus, bien sûr les projets de la commune, ou toutes les associations de la Viole qui sont riches de leurs activités, de leurs bénévoles depuis déjà longtemps. Aujourd'hui, on va parler petite enfance, on va parler école, et on va laisser la parole à tout seigneur, tout honneur, à madame le maire qui est ici avec nous aujourd'hui, Julie Novelli, vice-présidente de Grand Lac en charge de l'agriculture et de la résilience alimentaire, si mes souvenirs sont bons. Elle est également conseillère départementale remplaçante, mais elle est avant tout ici en tant que maire de la Viole. Bonjour chère Julie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Baissez peut-être un petit peu le micro, on va se dire, Arthur. Baissez un petit peu le micro pour être bien en face. Julie Novelli, donc maire de la Viole depuis 2020, on a déjà passé la moitié du mandat, on est plus proche de la fin du mandat que du début. Comment se sont passées ces quatre années avec cette gestion de crise au début, avec ce qu'on a appelé la crise du Covid, avec les masques, avec tout ça, ensuite une suite de crise, ça n'a pas été facile ce mandat ? Non, un début pas forcément évident effectivement, mais un début intéressant puisque du coup ça force à travailler différemment, ça force à réfléchir différemment et du coup un début de mandat un peu en dentis, parce qu'effectivement on a été arrêté repris, arrêté repris par la question du Covid en premier. Et puis derrière, une obligation à réfléchir les choses vraiment d'une nouvelle manière, avec les enjeux, les nouveaux enjeux qui s'imposent à nous, avec le changement climatique, avec les nouvelles contraintes financières qu'on connaît aujourd'hui et qui pèsent lourd quand même sur nos budgets communaux. Donc voilà, à la Viole on n'a pas forcément plus de sous, mais on a plus d'idées. Et puis toujours, Julie avec son humour et son sérieux aussi. Julie, tu étais adjointe à la vie associative avant, maintenant tu es maire, quelles sont les différences quand on franchit le pas, quand on est, j'allais dire simple, adjointe, et ce n'est pas le bon terme. Simple conseillère. Ah, tu étais conseillère déléguée même. Et maintenant, maire, c'est un grand-parent de plus, c'est une grande marche à monter, non ? On ne peut plus acheter le pain sans être interpellé. Oui, mais tu aimes ça. On ne peut plus monter ses enfants à l'école sans être interpellé. Mais en vrai, non, il n'y a pas grande différence. Le grand écart entre les deux, c'est l'implication qu'on y met et le temps qu'on y passe. Puisque voilà, la conseillère, ça lui prenait beaucoup de temps, mais elle avait encore l'opportunité de faire plein d'autres choses à côté. Et le maire, on est maire 24h sur 24, y compris le soir, le week-end, quand on a des soucis. Oui, puis j'allais dire, tu fais encore un petit peu, toi, la politique, l'ancienne présence très forte sur le terrain. Quand on passe à la biol, c'est bien rare si on n'aperçoit pas Julie en train de parler à quelqu'un sur un trottoir, en train d'aller voir un commerce, toujours vraiment au plus proche de la population, avec un franc-parler et puis avec aussi cette envie d'être toujours au service de la population. Oui, alors c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps sur la commune et beaucoup de temps à recevoir les gens parce que je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui sont éloignées. On fait des intercos, on fait ce qui est très bien pour traiter de sujets très larges et très grands. Sauf que plus on s'éloigne, plus on perd en proximité et finalement, plus on perd la réalité du terrain. Donc je pense que c'est important, quand on est au niveau municipal, sur les mairies, d'avoir un ancrage très fort et une présence quasi permanente sur le terrain parce qu'en vrai, la vraie vie des vrais gens, elles se jouent là et elles ne se jouent pas à Paris, dans des bureaux. Alors justement, tu parles de Paris, c'est très bien parce que je l'ai venu dessus. Je crois que tu es issu de la région parisienne. Maintenant, tu es lié très très proche avec une famille Calou. Mais voilà, il ne faut pas le dire trop fort. Toi, qui es plus de la région parisienne, tu as appris à connaître la biol, à connaître les histoires, à connaître les anecdotes, à connaître chaque famille. Et tout à l'heure, on aura aussi une invitée parmi nous qui est issue d'une grande famille de villettes qui a marqué la vie de la commune et qui le marque encore. Comment est-ce qu'on s'intègre quand on est parisienne ou voilà, limite offre de Paris et qu'on devient maire d'une commune comme la Biol où il y a ses traditions, où il y a ses racines. On se fait accepter par tout le monde ? Alors, on ne s'intègre pas, c'est ce que j'allais dire. On attend qu'ils acceptent que tu puisses t'intégrer. C'est comme ça que ça marche. Mais effectivement, le fait d'avoir les pieds dans une famille bien intégrée, bien implantée, on va dire, au niveau local, ça aide beaucoup. Avec des valeurs fortes. Avec des valeurs fortes, voilà. Et puis, qui font partie des familles un peu historiques effectivement de la biol et où du coup, c'est toujours hyper important pour moi, je le dis assez souvent, mais de prendre conseil auprès de Jean-Pierre Ginet qui a toujours été là. Qui a été maire pendant longtemps. Voilà. Et d'avoir l'histoire. J'aime beaucoup passer du temps avec les aînés sur les repas et sur... Voilà, parce que, effectivement, bon, alors ça, c'est un peu bateau et c'est souvent répété, mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et que moi, je ne viens pas d'ici, donc j'ai besoin de m'imprégner de l'histoire des gens qui sont ici pour savoir vers quoi est-ce qu'on est censé tendre. Voilà, la nouveauté, c'est super, mais il ne faut pas en oublier les racines et l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, en 2015, les anciennes communes du canton d'Albin sont décidées quand la fin de la communauté de communes du canton d'Albin s'était programmée par la loi, et donc qu'il fallait rejoindre la Calbe pour créer une grosse agglomération, de faire une commune nouvelle. La commune de Labiole a donc été liée à cela, il y a eu un vote, et la commune de Labiole a voté contre, donc voilà, tout à fait, il n'y a aucun jugement apporté, donc maintenant, il y a la commune d'Entrelac qui regroupe six communes, et Saint-Tours et Labiole qui ont dit non. Cette création de la commune nouvelle avait surtout des origines budgétaires, on avait peur de la baisse des dotations de l'État, et l'État avait dit que les communes nouvelles continueraient à avoir les mêmes sous, plus une majoration. Labiole devait presque en souffrir, devait presque mourir, utilisons le terme, et Labiole n'est vue pas morte ? Non, Labiole, elle est comme le fénix, elle renaît de ses cendres. Labiole, elle n'avait pas besoin de ça. En vrai, c'était un vrai défi, mais un défi que plein de communes ont dû relever, et qui n'était pas seulement le défi de Labiole. Cette promesse de non-baisse des dotations, elle était valable pour trois ans. Les trois ans sont passés, les compteurs sont remis à zéro, et nous voilà tous sur le même pied d'égalité. Tout à fait. Voilà. On n'a pas la sensation, en tout cas, d'avoir perdu quoi que ce soit, et à défaut, on a la sensation d'avoir, en tout cas, préservé l'identité de ce qu'était Labiole, et que c'était la volonté, à l'époque, du Conseil municipal, et qu'on valide toujours aujourd'hui. Donc voilà, après, il y a plein de choses sur lesquelles c'est très intéressant de mutualiser, mais mutualiser, ça ne veut pas forcément dire fusionner. Tout à fait. Alors, j'ai dit au début qu'on allait parler de la petite enfance et tout, mais on va continuer ce petit aparté avec Julie, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous, et qu'elle aime bien parler, Julie. Le budget vient d'être voté. Quelles sont un petit peu les grandes lignes de l'année 2024, qui est déjà entamée d'un trimestre, voire un petit peu plus ? L'année dernière, il y a eu cette belle école qui fait un peu modèle sur le territoire et le département. Quelles sont les grandes lignes des travaux prévus en 2024 à Labiole ? Après de multiples années où on a dépensé beaucoup d'investissements sur les enfants, avec la nouvelle crèche, la nouvelle maternelle, avec le nouveau restaurant scolaire, puis la nouvelle crèche, maintenant la nouvelle école. Cette année, le budget est principalement centré sur des choses basiques de la vie quotidienne, mais qui sont des investissements lourds, notamment sur des questions routières, des aménagements routiers, de la sécurisation piétonne, et puis des investissements long terme, principalement sur la préservation des ressources en eau, avec tout un travail sur des récupérateurs d'eau, sur des baisses de consommation de manière générale, au vu du prix aujourd'hui du gaz et de l'électricité. On n'avait pas attendu ça, mais on avait commencé. Là, on accélère un peu le trait, parce qu'effectivement, il faut investir sur ces sujets-là pour qu'on soit le plus résilient possible au vu de ce qui va nous arriver. D'accord. Et puis alors, tu as aussi un mot à dire au niveau de l'agriculture, qui est ton domaine de compétence au niveau de l'interco, et où tu commences, où tu as, où tu as même une audience parmi les agriculteurs, agriculteurs, et ce n'est pas facile, puisque tu n'es pas ici non plus du milieu agricole, de l'agriculture, et tu gères quand même l'agriculture sur tout le territoire de Grand Lac, qui est un petit mot sur l'agriculture à la Biole et puis sur Grand Lac ? Oui ! Alors là, elle n'est pas préparée du tout. Non, mais je vais y arriver. Un petit mot sur l'agriculture à la Biole. On est toujours très fiers des agriculteurs de la Biole et je suis toujours très fière d'être présidente, vice-présidente à l'agriculture à l'agglo, parce que j'ai la chance d'avoir un territoire sur lequel sont représentés tous types d'agriculture. J'ai du maraîchage, des moutons, des chèvres, des vaches évidemment, mais des ports plein air, du bio, du pas bio, du circuit court, du pas circuit court. Il y a un peu de tout et du coup, ça permet d'avoir en tout cas une vision d'ensemble, de ne pas s'enfermer dans un modèle un peu précis et du coup, d'avoir une ouverture en tout cas sur plein de choses. Et au niveau de Grand Lac, ce matin même, on avait le lancement du projet alimentaire territorial de niveau 2, puisque l'agglomération avait un projet alimentaire territorial de niveau 1 sur 3 ans qui va s'achever en fin d'année. Donc on passe au niveau 2. Et donc on doit passer au niveau 2 pour réfléchir sur les 5 prochaines années sur ce qu'on va faire. Et donc voilà, les agriculteurs de la BIOLE étaient bien représentés, mais pas que. c'est une concertation qui regroupe des institutionnels, des élus, des agriculteurs, mais aussi le monde social. Il y avait l'aide alimentaire par exemple, qui était là. Voilà, tout un tas de groupements et donc l'idée, c'était de les interroger ce matin sur qu'est-ce qu'on a fait en PAT1, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est à recouvrir. Alors ça dépend des thèmes, ils ont accepté de dire qu'on n'avait pas été bon partout, mais on le savait déjà. On ne doit pas être bon partout. Voilà. Et puis du coup, comment on se projette sur les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'on inscrit et qu'est-ce qu'on va en faire. Mais voilà, plein de beaux projets et des gens très motivés, très intéressés par le sujet et qui étaient forces de propositions. Donc c'est toujours hyper intéressant de ressortir de ces concertations. Merci Julie Novelli, maire de la BIOLE qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission Une an, une commune. Non mais attends, tu n'as pas fini encore. Et qui donc nous a amené avec elle deux invités EES. Alors avant de faire la pause, on va quand même les présenter, ces invités. Donc il y a Yvan Franck. Qui est Yvan Franck, Julie ? Présente-la nous. Elle va le faire tout seul comme une grande. Yvan, c'est la directrice de la crèche qui a été recrutée lorsque l'on a ouvert la nouvelle crèche et qu'on est passé de 18 à 28 places. Bonjour Yvan. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Yvan ? Très bien, merci. Alors Yvan, directrice de la crèche, ce qu'on appelait avant les multi-accueils ou voilà, c'est ça. Ça s'appelait garderie crèche et après on appelait ça les multi-accueils puis maintenant c'est la nouvelle crèche. Tout à fait, c'est la nouvelle crèche maintenant. Je résume assez bien. Donc la crèche de la BIOLE, c'est combien d'enfants ? La crèche de la BIOLE, c'est donc 28 enfants depuis 2021. Du coup, on est en vert au mois d'août 2021 avec deux sections, les petits moyens, les moyens grands et une équipe de 10 personnes. D'accord, donc on présentera tout ça après. Et puis nous avons quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à avoir aujourd'hui. Elle s'appelle Laura Tardivelle et elle est issue de la célèbre de la belle famille geek de Villette avec Jean-Louis qui est élu encore, qui est élu, ton oncle et puis bien sûr on pense à tous les gigs, toute cette grande famille de Villette que l'on voit par-ci par-là. Et donc Laura, tu es là parce que tu es la directrice de l'école. Oui, c'est bien ça. C'est incroyable ça. De l'école maternelle. De l'école maternelle. Laura Tardivelle qui est la directrice de l'école maternelle. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter chère Laura ? Eh bien, je vais vous présenter un projet tout nouveau qu'on vient de mettre en place dans l'école. Un projet qui s'appelle l'école du dehors ou l'école à ciel ouvert. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est très très bien. Je propose qu'on marque une pause musicale et tout de suite après on parle petite enfance et on parle école. On est toujours avec la Biole. Une heure, une commune et ça va être passionnant. Restez bien sur le 92.1 FM et radiograndlac.com à tout de suite. Radio Grand Lac Votre fenêtre sur la vie locale 92.1 FM Cette émission vous est présentée par l'association des maires de Savoie. Un jour, un lac, un entrepreneur Le magazine économique de Radio Grand Lac Non, non, c'est pas ça du tout. C'est une erreur. Alors là, c'est mieux. Moi qui me suis trompé, ce n'est absolument pas regardé. On relance. On relance. On va faire ça mieux quand même. On va faire ça mieux. La vie de nos villes et villages c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Même les meilleurs se trompent parfois. Vous êtes bien dans Une heure, une commune. Vous êtes bien en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM Radio Grand Lac.com Je me suis simplement trompé de ligne. Voilà, vous voyez, c'est en direct. Ce sont les joies du direct et c'est ce qui fait l'authenticité et le charme de Radio Grand Lac le grand bain de la vie locale. On est avec Labiole pendant une heure pour parler. Donc, on a eu déjà Julie Novelli, maire, qui nous a fait un rapide exposé des grandes tendances de Labiole en 2024. On dirait peut-être un petit mot sur les animations qui arrivent à la fin parce qu'elle est toujours très proche aussi des animations et comme ça, ça lui laisse le temps de bosser le sujet. Mais là, on va parler de la petite enfance avec Yvonne Franc qui, avec son joli petit sourire, doit être une directrice de crèche appréciée des parents et des enfants. Elle est toute en bienveillance et en gentillesse. Alors, Yvonne, la crèche de Labiole, elle s'appelle comment ? Les petits pompons. Les petits pompons, tout à fait. Elle est placée où physiquement ? Alors, dans les nouveaux bâtiments, du coup... De l'école ? En contrebas de la maison des associations de l'ancienne école. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, elle est là-bas. Donc, Yvonne Franc dirige une équipe de 10 personnes, on a dit. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe dans cette structure, les petits pompons ? C'est de quel âge à quel âge ? Comment ça marche ? Etc. Donc, de 2 mois et demi, 3 mois, jusqu'à 3 ans, du coup, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Du coup, on a une belle équipe avec une adjointe et tout le monde a beaucoup de ressources dans notre équipe. On a élaboré un projet pédagogique qui a été rédigé tout ensemble. On a un accès à la formation qui est très intéressant. Cette année, on a une personne qui a été formée sur les massages bébés, ce qui va nous permettre d'accueillir... Parlez bien dans le micro, Yvonne. Montez peut-être un petit peu le micro. Voilà, voilà, tout à fait. Regardez, voilà, impeccable. Donc, les massages bébés, ce qui va nous permettre d'accueillir les nouveaux enfants qui vont arriver sur la structure avec des séances massages pour pouvoir faire une pré-adaptation avant le grand bain et l'arrivée... Le grand bain de la vie locale ? La vie locale, tout à fait, ça va avec. Voilà, il y en a deux autres personnes qui ont été formées au niveau du maquillage pour mettre une activité maquillage en place avec les enfants pour que les enfants puissent se maquiller par eux-mêmes et puis ensuite se faire un maquillage à deux. Génial ! Voilà. Génial, donc, ça demande quand même beaucoup de passion pour faire ce métier. Il faut aimer les enfants depuis son plus jeune âge. Il faut toujours être auprès des enfants et aimer s'occuper de nos petits bouts de choux ? Tout à fait. Il faut aimer s'occuper des petits enfants et avoir beaucoup de ressources et de créativité. Voilà. De la passion et de la patience, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. De la passion et de la patience. Alors, quel est le parcours d'Ivan avant d'en être là ? J'embrasserai fort notre animatrice Jessica de Tendrance Éco qui nous écoute et qui me dit ne t'inquiète pas, on l'entend très bien même si le micro n'est pas vraiment en face. Donc, merci Jess, on t'embrasserait très fort. Quel est le parcours d'Ivan pour en arriver à la direction d'une crèche ? Alors, du coup, moi, j'ai fait une école d'infirmière à Haute-Ville, dans l'Ain. Ensuite, j'ai fait... Aute-Ville, l'Aupness ? Oui. Dans l'Ain, d'accord, ok. Ensuite, j'ai fait mon école de puricultrice à Lyon, à l'école Rockefeller. Ah ouais, pas mal. J'ai enchaîné, du coup, en réanimation neonatale à l'hôpital de Brousse, ensuite à l'hôpital de la Croix-Rousse puisque l'hôpital de Brousse a fermé et déménagé du coup à l'hôpital de la Croix-Rousse. Nous avons une directrice qui a 90 ans, en fait, non ? Pas mal que tout ce qu'elle a fait, Julie. Pas loin. Ensuite, je suis partie vivre à La Réunion pendant un an et demi. Ça continue, mais je vous jure. Elle fait beaucoup plus jeune qu'elle en a l'air, moi, qu'il en fasse deux mois. En réanimation, du coup, pédiatrique et néonatale et ensuite, le retour à Chambéry, du coup, réanimation néonatale ici et en 2012, du coup, j'ai bifurqué sur la direction d'une crèche à Chambéry. D'accord. Pendant une dizaine, enfin, pendant dix ans, du coup, jusqu'en 2021, du coup, j'ai quitté Chambéry pour rejoindre la Biol. La Biol, donc, c'était une nouvelle structure ou il y avait déjà quelque chose avant, Julie ? C'était le prolongement de l'ancienne structure puisqu'avant, c'était un multi-accueil, une halte garderie, un multi-accueil. C'était une halte garderie, la Biol. Un jardin d'enfants en 90 au départ même. Ah, oui, 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 tout à fait. Ça a évolué petit à petit. Jean-Pierre Genet pour en parler. Ah, oui, lui, il pourrait parler de tout. Il pourrait faire des trucs, oui. Mais voilà. Et donc, 2022, tu arrives à la journée. j'arrive, du coup, j'arrive, du coup, avec la, donc, il y avait une petite structure avec une équipe en place avec 18 enfants et donc, du coup, toute l'équipe a basculé sur la nouvelle structure et passage à 28 enfants. Donc, on est passé d'une équipe de 5 à 10 en 2021, du coup, et une ouverture fin août 2021. 28 enfants, donc, ça commence à être une belle structure pour une commune comme Labiole. 28 enfants, donc, avec des sélections, je pense qu'il y a 28 places, mais il y a combien de dossiers ? Alors, on a eu une quarantaine de dossiers, je dirais, et donc, une dizaine d'enfants qui ont été pris là cette année. Oui, d'accord, ok. Donc, oui, parce qu'en fait, il y a 28 places, mais il y en a qui viennent plusieurs jours, comme, voilà, c'est pas 20 temps. Il faut imbriquer les plannings les uns vers les autres et du coup, on va pouvoir accueillir le maximum de personnes. C'est un peu un Tetris, quoi, voilà, je mets celui-là là, je mets l'autre là, d'accord. Il faut, donc, les normes en plus, il faut les suivre, parce que là, bon, c'est du sérieux quand on s'occupe de jeunes enfants et les normes, les réglementations sont tout le temps en perpétuelle évolution. Les réglementations. De plus en plus strictes, je pense, et contraignantes. De plus en plus, enfin, de plus en plus harmoniser les structures les unes envers les autres. Aujourd'hui, la CAF, du coup, essaye d'avoir un noyau central commun à tout le monde et puis après, chacun agrémente en fonction de sa structure. D'accord. Alors, est-ce que c'est dur de gérer tout ça ? Il faut gérer une équipe, il faut gérer les parents aussi qui ont des inquiétudes quand ils laissent leur petit bout de chou le matin quand même. Il faut gérer les enfants, il y a les périodes de sieste, il y a les repas, il y a les animations ? Alors, il y a tout ça à gérer, effectivement, et donc, du coup, entre le bureau, l'administratif pur, les enfants, l'équipe, les parents, voilà, la mairie, qui sont les élus en charge un peu de ce dossier Petite Enfance ? C'est Sabine qui est une élue qui est donc conseillère déléguée à la Petite Enfance et qui fait un point avec... D'accord, qui fait le lien entre l'équipe de la Halte-Vue-Garderie et puis la mairie. Ça ouvre à quelle heure cette structure ? La crèche ouvre à 7h45 et ferme à 18h. D'accord, et donc, il y a des enfants tout le temps ? Il y a des enfants tout le temps, oui. Donc, on a 18 grands sur la section des moyens grands et on a 10 petits sur la section des petits moyens. Comment se déroule une journée pour les enfants, une journée type, chère Ivan, Fran ? Voilà, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ils arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien... À la Bienne, il n'y a jamais de journée type, Jean-Pierre, tu devrais le savoir, chez nous, il n'y a rien qui est conforme. En connaissant le maire, ça ne m'étonne pas. En connaissant le maire et son énergie débordante. Alors, comment se déroule une journée parmi tant d'autres ? Alors, une journée parmi tant d'autres, du coup, les enfants arrivent tranquillement, ils sont plutôt en jeu libre, après, ils partent en activité, du coup, répartis chacun dans ces sections. Les activités varient chaque jour en fonction des envies de chacune. Après, on essaye de sortir tous les jours qui pleuvent, qui neigent ou qui ventent. On essaye d'aller à un moment dehors. Voilà. Ensuite, il y a le repas. Du coup, c'est la société Les Trois qui nous livre. Oui, de Chotagne là-bas. C'est vraiment Chotagne, tout à fait. C'est du circuit course, Julie ? C'est du circuit course, tout à fait. Les enfants mangent très bien. Je trouve, on ne peut se parler à l'éducation, au niveau culinaire. Tout à fait. Avec l'alimentation. Ensuite, il y a un temps de sieste, du coup. Ça, c'est bien, ça. C'est le meilleur moment, ça. Ah, il faut que tout le monde s'endorme, ça dépend des moments. Il faut que personne ne réveille les autres dans le dortoir puisqu'ils sont quand même nombreux dans chaque dortoir. Voilà, et puis ensuite, du coup, il y a un temps de jeu, il y a le goûter, et puis après... C'est bien aussi, ça. C'est pas mal. Mais finalement, c'est pas mal, une journée. Une journée type à la crèche ? À la crèche. Mais il y a pas mal d'activités qui sont mises en place. Tu joues, tu manges, tu dors. C'est bien, non ? C'est génial. Et en plus, tu es bien gardé par Ivan et toute l'équipe. Tout à fait. Et donc, les parents ensuite viennent les chercher le soir. À partir de 16h, 16h15, les parents commencent à nous les chercher. Il doit être triste de quitter Ivan et toute l'équipe. Ça dépend des moments. Ils sont contents de retrouver papa et maman aussi. Ils sont contents de retrouver papa et maman, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y en a qui viennent chaque jour ou alors on vient une journée par semaine, on vient juste un matin, juste un après-midi, c'est possible ? C'est très aléatoire. Alors, je n'ai pas de matinée ni d'après-midi. Ils sont en journée généralement, les enfants à la crèche. Et il y en a qui viennent 5 jours par semaine et d'autres qui viennent un jour, deux jours ou trois jours dans la semaine. c'est aléatoire. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues peut-être pour toi, pour toi Ivan et toute l'équipe éducative pour être toujours barreau top ? Oui, tout à fait. Du coup, la CAF, cette année, propose, enfin, a loué en tout cas un budget pour qu'on puisse prendre trois journées pédagogiques sur l'année en équipe sans les enfants pour pouvoir se former. Donc là, pas plus tard que lundi, mardi de la semaine dernière, nous avons fait une journée sur le langage des signes, sur la communication non-verbale envers les enfants. On avait déjà fait l'année dernière, et on en a refait une avec une nouvelle formatrice. C'est très intéressant du coup, de donner le signe et quelques signes aux enfants pour qu'ils puissent apprendre à parler entre guillemets. Oui, tout à fait. Avoir un moyen d'échange et de communication. Et du coup, on a une deuxième journée qui est prévue sur la fin de l'année. On va toutes se recycler au niveau du secourisme. D'accord, oui, parce qu'il peut y avoir par exemple des fausses routes quand les bébés mangent ou une chute ou une brûlure ou voilà. On doit être heureuse tous les deux ans, on doit avoir une petite piqûre de rappel et puis du coup, on va travailler aussi sur les procédures d'évacuation, de confinement. Voilà. D'accord, même pour les bébés, il faut penser à ça aussi. Est-ce qu'il y a des ententes, des échanges avec les structures Petite Enfance des alentours ? Je pense à Choubidou Albins avec Pascal Thommé qui est la directrice et qu'on embrasse très très fort si elle nous écoute ou peut-être avec d'autres communes ? Oui, tout à fait. Du coup, nous avons des réunions deux ou trois fois dans l'année avec du coup Drumette Asclarafon, avec Albins, Saint-Germain-la-Chambotte, Rufieux et Grésy. Du coup, on se retrouve régulièrement tout ensemble. On a même fait une journée commune avec toutes les équipes l'année dernière. On a fait une journée pédagogique sur le bien-être au travail à Drumette Asclarafon. D'accord, donc plutôt une crèche qui fonctionne bien ? Une crèche qui fonctionne très bien, oui. Quels sont les projets de cette crèche pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ? Et quand je vois Mme Le Maire qui opine du chef, je me dis qu'il y a des projets. Tout à fait, il y a des projets. Donc du coup, la crèche, donc là, vendredi, à la fin de la semaine, du coup, on retrouve les assistantes maternelles au niveau du parc de la Biole. On va faire une chasse aux oeufs donc tout ensemble. Ensuite, du coup, début juin, on va essayer d'organiser une fête de la musique. J'ai oublié de dire aussi pour la chasse aux oeufs, hier, on a des rencontres intergénérationnelles. J'allais en parler maintenant. Ah pardon ? Non, 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 mais c'est pas grave. Avec peut-être les pattes d'Albins ? Non, on a eu les pattes d'Albins deux fois, mais du coup, ça a changé donc il faut qu'on remette en place. Avec les aînés de la Biole ? Et une nouvelle animatrice qui est arrivée à les pattes d'Albins donc là, elle est en train de se remettre en route sur la cantine puisqu'on les accueille et puis là, ils vont se mettre en route sur le retour effectivement à la crèche donc ils vont revenir mais on fait aussi venir des aînés de la commune qui passent un temps le matin avec les enfants de la crèche et donc là, les aînés accompagneront cette chasse aux oeufs. Ils font faire partie de la chasse. C'est génial ça, Ivan et Julie peuvent parler aussi. Ivan, c'est génial de voir les aînés qui viennent et qui viennent voir les bébés. Les bébés, enfin les bébés, c'est peut-être des gros bébés, ils s'attachent à eux aussi. Ce sont des nouveaux papiers-mamies ? Tout à fait. Je pense que ce sont des âges des papiers-mamies mais c'est très intéressant qu'ils aînent à la crèche. Le lien avec les enfants est très sympa. D'accord. Et puis voilà, tout le monde y retrouve quelque chose, Julie ? Oui, les mamies, elles ont plus mal au genou pour se mettre à quatre pattes et les enfants, ils s'appliquent à prononcer différemment, à faire plus d'efforts quand en face on ne comprend pas bien. Oui, franchement, il y a des interactions qui sont assez intéressantes sur ces rencontres-là. Ça se passe aussi avec l'école maternelle, Laura ou non ? Non, c'est juste... Non, les aînés n'interviennent pas en école maternelle mais ils interviennent pendant le temps de cantine. D'accord. Oui, ils viennent manger à la cantine, c'est le vendredi midi je crois, non ? Oui, un vendredi par mois et puis là, ils proposaient d'augmenter la fréquence donc a priori, on va passer à tous les 15 jours ou peut-être même toutes les semaines de laisser la porte ouverte aux aînés qui vont venir manger avec nous. C'est en lien avec le club des amis du Mérieux. entre autres. Oui, on a même accueilli certains aînés d'autres communes qui trouvaient l'initiative super et qui nous ont demandé l'autorisation de venir manger dans notre cantine. On a dit allez, venez. C'est toute la solidarité de la commune de Labiole qui est déjà ancienne, ça fait partie un peu des coutumes de Labiole d'être solidaire et de partager entre toutes les générations. Yvanne, d'autres projets peut-être ? Oui, d'autres projets. Du coup, une fête de fin d'année, une sortie avec les grands avant qu'il y ait une rentrée à l'école. Voilà, à peu près. Après, du coup, on va rattaquer le jardin potager aussi avec... La crèche, elle possède une parcelle rien qu'à elle sur laquelle elle peut cultiver. Voilà, c'est un temps et vous voulez même me mettre des poules. J'ai dit, il faut lever le pied quand même. C'est très génial. Et où cette parcelle ? Juste derrière la crèche. Derrière la crèche, d'accord. Oui, vous pourriez avoir des petites poules et tous pour les enfants. Oui, bien sûr. Julie viendrait les nourrir pendant qu'elles sont en vacances. Surmer les poules le soir, les ouvrir le matin. Oui, la VP agriculture, c'est un peu mal si tu fais des poules. Donc, si des parents, pour déposer un dossier, il faut être de la biol ou les communes alentours, les familles des communes alentours peuvent aussi postuler pour une place à la crèche ? Tout le monde peut postuler mais en priorité sont prises les familles de la biol, effectivement. Et du coup, le réseau Petite Enfance, le relais Petite Enfance dépend du coût de Crécy-sur-Ex. D'accord, voilà, j'allais venir là-dessus. Maintenant, tout ce qui est enfance, jeunesse, la biol a décidé de marcher avec Crécy-sur-Ex et la sèche, normalement. Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu un mot sur ce changement qui vous a fait quitter Entre-Lac pour aller à Crécy-sur-Ex ? Je crois que tout va bien. Tout va très bien. La Petite Enfance, pour le coup, c'est un dommage collatéral de notre transition. Donc, on est passé d'Entre-Lac effectivement à Crécy et à la sèche, principalement pour des questions de centres de loisirs qui, à l'époque, étaient problématiques sur notre commune. On manquait de place, on n'arrivait pas à avoir une offre satisfaisante pour les familles. Et donc, on a basculé à la sèche, c'était super et on est très contents de ce choix. Et aujourd'hui, ce n'était pas une petite aventure et maintenant, on mesure qu'on a bien fait. En tout cas, on est satisfait de ce choix. Mais dans le package de l'enfance, il y avait la Petite Enfance et du coup, on a dû embarquer aussi la crèche, changer de RPE, changer de référente. RPE, c'est ? Relais Petite Enfance. C'est le guichet unique. Le guichet unique auquel on inscrit avec qui les familles dialoguent, avec qui les assistantes maternelles dialoguent. On allait en parler aussi des autres modes de garde sur la biode. Et donc, effectivement, quand on a basculé, c'était quelque chose de compliqué pour la Petite Enfance parce que ça se passait vraiment très bien avec la Petite Enfance de l'autre côté et il y a eu pas mal de craintes comme dans tout changement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris ses marques et que ça fonctionne très bien avec l'URP de Grésy. Et donc, on a bien compris la structure Petite Enfance gérée de main de maître par Yvan Franck avec ce sourire. Yvan qui ne fait pas ses 85 ans parce qu'avec toute la vie qu'elle a menée avant. Elle n'a pas dit, elle a quatre enfants. Elle a quatre enfants. Quatre enfants. Quatre enfants en plus. La France vous dit merci. Je suis arrivée. Merci Julie. C'est beaucoup trop basé. Il y a d'autres moyens de garde pour les petits-enfants. Il y a des assistantes maternelles. Il y a des assistantes maternelles à la biologie. Il n'y a pas de structure privée ? Non. Non ? D'accord. Donc, assistantes maternelles, il y en a combien ? Est-ce qu'on a le nombre ? Il y a combien de places en tout ? Une quinzaine ? Ça évolue sans arrêt le nombre. On est à peu près sur une quinzaine d'assistantes maternelles entre 10 et 15. Quand même. C'est énorme. Qui ont peut-être deux, trois, quatre places. Entre trois et quatre places. Entre trois et quatre places. elles ont un agrément du département de la CAF. Et donc, elles, j'allais dire, elles s'occupent, elles accueillent les enfants à leur domicile. Donc, ça fait entre 28. On peut compter une bonne soixantaine ou soixantaine voire 70 places pour la petite enfance à la commune de Labiole. C'est à peu près ça. Et puis, on avait vraiment cette volonté là au début du mandat de relier un peu ces deux mondes qui parfois s'opposent parce qu'il y a le mode de garde collectif et le mode de garde un peu plus individuel. Et en fait, on oeuvre tous dans le même sens. Tout à fait, dans le même sens qui est la garde d'enfants. Les gardes de très jeunes enfants. Et qui ont les mêmes problématiques sur plein de sujets et plein de thèmes au final. Et donc, voilà. Donc, on les réunit maintenant tous les six mois à peu près. Donc, toutes les assistantes maternelles sont invitées à venir à la mairie. Yvan est présente. Parfois, le RPE est présent. Yvan est présent. Et puis, on discute un peu principalement de leurs problématiques mais de thématiques assez larges sur la petite enfance et puis sur ce qu'elles peuvent faire ensemble. Et donc, c'est de là que sont nées la chasse aux oeufs et la fête de la musique. Sur laquelle participera aussi la bibliothèque d'Albince. D'accord, d'accord, la bibliothèque d'Entrelac. Oui, pardon, tout à fait. Yvan, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur cette structure petite enfance ? On rappelle le nom ? Les petits pompons. Les petits pompons. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Voilà. Où on fait la pause musicale et puis ensuite on va parler de l'école maternelle avec ce joli projet et que notre très belle Laura Tardivelle qui est ici. Donc, on rappelle que c'est toute la famille geek de Villette qui doit écouter et ça fait vite du monde. Ça fait vite du monde. Donc, on est toujours ensemble dans une heure, une commune. On marque la deuxième pause musicale et on est toujours avec notre partenaire de Labiole qui a renouvelé le partenariat avec Radio Grand Lac et on en est très, très fiers et très heureux. à tout de suite sur les ondes de Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et on arrive déjà en direct sur la dernière partie de cette heure, cette commune avec Labiole, notre partenaire et la commune de Labiole. On parle de la petite enfance et on va parler de l'école maternelle dans quelques secondes. Mais Yvane Franc, la directrice, la responsable de la structure des petits pompons qui nous a bien présenté cette crèche, a encore quelques mots à nous dire sur les projets dans un temps assez court. Yvane, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Le temps qui est assez court, c'est les projets. Ce n'est pas le temps qui te reste. Soyons claires. Non, c'est juste que du coup, j'ai oublié de dire que sur le début d'année, on a un partenariat avec l'Atelier des Arts et Pauline qui intervient sur la structure avec 10 séances de musique. Ensuite, on a avec Marie-Paul le petit sport. Du coup, les enfants font du sport une fois par semaine pareil sur 10 séances. j'ai une directrice adjointe qui est très douée et qui met en place le spectacle de Noël avec une collègue généralement pour les enfants. On peut les citer ou alors si tu veux citer même si tu veux saluer les... Mes collègues, je salue toute l'équipe. Voilà. Comme ça, comme ça on ne veut personne. Parfois, c'est plus sûr. Voilà, tout à fait. Et puis après, on a des journées à thème. On a fait une journée pyjama avec un café le matin avec l'accueil des parents. Les enfants avaient préparé des gaufres, des crêpes pour les parents. Après, il y a le carnaval. Et tout le monde est en pyjama. Y compris l'équipe. Tout le monde est en pyjama. Le carnaval... Le maire aussi ou... Elle est passée mais elle n'était pas en pyjama. J'avais mis des chaussons quand même. Ah, tu as mis des chaussons. Et du coup, le carnaval, on a fait en même temps le même jour qu'à l'école et on était donc sur le thème de la mer et donc mes collègues avaient décoré la crèche avec la cabane qui s'était transformée en cabine de pilotage d'un bateau. Le petit toboggan s'était transformé en barque et puis le grand toboggan s'était transformé en phare. Voilà. On sent toute la passion dans les yeux d'Yvane quand elle en parle. Merci cher Yvane Franc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on va passer donc à l'école maternelle avec Laura Tardivelle. Laura, il y a combien de temps que tu diriges cette école maternelle de la biol ? Alors que je suis à la direction c'est pas vieux ça fait un an et demi je suis en intérim de direction c'est un peu compliqué par contre ça fait un petit moment que je suis à la biol ça doit faire 14 ans je crois. Oui mais enfin que tu es à la biol même il y a un petit peu plus longtemps. Mais en tant qu'enseignante je veux dire sinon ça fait plus longtemps que ça. Quel est ton parcours à toi ? On va voir si tu es un petit peu plus jeune qu'Ivane si tu n'as pas déjà 50 lignes sur ton CV. Laura Tardivelle quel est ton parcours avant d'être venue à cette direction par intérim de l'école maternelle de la biol ? Un parcours un peu standard j'ai fait des études de STAPS et puis après je me suis lancée pour passer mon CRPE Donc le STAPS c'est dans le sport ? Dans le sport voilà Technolac C'était quel sport que tu pratiquais ? Le football Ouais C'était du football et puis après j'ai passé le CRPE et puis j'ai eu mon concours des remplacements un peu de partout dans les Beauges à Chambéry pour après être titularisé sur la biol Sur la biol Tu as fait partie de l'équipe féminine du FC Chambot ou pas ? Non ? Non Je jouais sur Albi D'accord mais c'est pas grave on t'aime quand même la biol voilà Donc maintenant c'est le FC Chambot Oui je crois La biol Alors donc tu occupes cette direction par intérim tu gères une équipe de combien de personnes ? Nous sommes 10 Aussi dis donc il y a combien de classes ? 10 classes ? Il y a 4 classes Il y a 4 classes Alors il y a 5 ADSEM et 5 enseignantes étant donné qu'il y a la décharge de direction il y a une personne qui est là le lundi lorsque je suis en décharge Alors les ADSEM par contre sont gérés par la mairie si mes souvenirs sont bons Alors gérés je sais pas payés par la mairie sont payés gérés par gérés par la mairie sur les temps périscolaires et gérés par la directrice et les institutrices sur le temps scolaire Tout se passe en étroite collaboration quand on connait Laura alors on sait que tout se passe bien Très bien Alors quels sont les projets dont tu voulais nous parler dont Julie voulait que tu nous parles aujourd'hui sur les ondes de Radio Grand Lac ? Eh bien un projet là qui est tout frais parce que nous avons commencé jeudi dernier jeudi 4 avril sur on va dire sur c'est de la pédagogie alternative c'est un peu les forest school les écoles du dehors voilà c'est vraiment un projet qui me tenait particulièrement à coeur de pouvoir commencer à le mettre en place de voir si ça fonctionne voir comment les enfants réagissent voir comment les familles réagissent aussi parce que c'est un petit peu particulier ça casse un peu les codes les standards habituels il y a beaucoup de cheveux à la dual qui cassent un peu les codes rien que tout le monde rien d'accord donc ça se passe quand tu nous as dit ? une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année voilà une fois par semaine on commence déjà comme ça le matin plus le pique-nique voilà matinée plus pique-nique pique-nique dans l'enceinte de l'école ou vous allez dans la campagne ? pour le coup on part à l'extérieur on va sur Villette et oui Villette le fief tout à fait tu en connais les chats avec recoin voilà tu as gambadé dans Villette depuis ton plus jeune âge pour le coup c'est ce qui rend les choses possibles aussi parce que c'est du terrain privatif et pour accéder à tout ça il faut qu'on nous prête des parcelles et des parcelles intéressantes pour que les enfants aient plein de choses à découvrir dedans donc on va voir les tontons un peu on va voir maman on va voir les tontons on va voir le tonton puis aussi des voisins et puis le fousin qui va aussi voilà un peu la famille et ça fait du monde voilà parce que c'est c'est une grande famille et puis la famille Michaud qui nous qui sont sa parcelle la parcelle et la famille Michaud que je remercie vraiment bien sûr bien sûr parce que c'est pour les enfants et tout ce qu'elle fait pour les enfants mérite d'être mis à l'honneur bien sûr donc c'est une fois par semaine oui une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année et on demande à ce que trois personnes trois parents nous accompagnent et on part donc dans la nature combien d'élèves ? 27 élèves d'accord à pied vous partez à pied ? ah non nous prenons le car sinon arrivés sur place ils vont être vraiment lessivés et l'objectif vraiment il y a un objectif il y a trois objectifs qui sont très importants alors le premier c'est se connecter à soi permettre aux enfants comment dire de mieux se connaître d'oser de trouver une certaine liberté de connaître leurs limites de suivre un peu leurs envies d'aller ceux qui se disent qui peuvent traverser le ruisseau et bien qu'ils le traversent on n'est pas là pour on est là pour les guider mais pas pour les encadrer on est là pour leur donner confiance qu'ils déploient leurs ailes d'une autre manière avec ce qu'ils sont et aussi l'objectif de se connecter aux autres en collaborant beaucoup les enfants échangent les uns avec les autres construisent des places des troncs d'arbres pour construire un pont ça se fait naturellement tout seul et une grande importance de connexion à la nature c'est ce que les enfants de la biol devaient faire il y a il y a 30 ans il y a 40 ans il y a 50 ans et même plus ils le faisaient très certainement en bas de chez eux c'est un petit peu du bon sens tout ça Julie c'est du bon sens et c'est surtout pardon Laura elle a lancé ça parce que là elle dit c'est tout neuf en vrai ça fait un an et demi qu'elle nous en parle qu'elle mûrit les choses la parcelle c'est inespéré ce qu'on disait c'est des privés qui ont accepté de mettre à disposition la parcelle mais il faut imaginer le truc c'est qu'elle est géniale cette parcelle il y a un bout de champ il y a des animaux il y a un potager il y a une rivière il y a de la forêt il y a tout en un seul endroit et du coup les enfants partent avec leurs bottes et leur kawai et ils passent la journée à patauger dans la nature moi j'adore l'idée bon alors le chauffeur de bus est beaucoup moins content quand il rentre le soir c'est certain il y a plus de ménages mais voilà c'est l'école de la vie c'est l'école de la vie c'est l'école de la vie il y a plein de sujets sur lesquels avec Laura on n'est pas toujours d'accord notamment sur les tablettes oh merci ça veut dire quoi ça Laura et bien à l'heure du numérique on demandait un petit peu Laura Tardivelle a un droit de réponse madame le maire non c'est simplement pour coller au programme voilà il nous fallait des petits outils numériques en classe voilà pour coller au programme mais je préfère l'école de la vie et l'école du dehors que les tablettes voilà et donc madame le maire refuse les tablettes depuis 3-4 ans par contre elle finance le transport pour qu'ils aillent dans la nature et pour ajouter vraiment il y a une grande solidarité qui se met autour de ce projet il y a des parents très nombreux et même des beaux-parents plein de personnes qui sont venus nous aider pour nettoyer cette parcelle des riverains des riverains des citoyens oui tout à fait des citoyens ils sont venus découper déplacer mettre en place du mobilier naturel donc ça ça fait plaisir et ça nous encourage à poursuivre dans ces voies-là et des personnes qui nous permettent de passer dans leur terrain pour que les enfants aient un accès sécurisé pour aller jusqu'à ce bois donc on est mais c'est du bon sens aussi ça oui mais c'est pas évident c'est du partage c'est du partage et c'est des valeurs qui font plaisir à voir et ça fait du bien pour les enfants comme pour nous et ça ça motive et on se dit qu'on est sur la bonne voie il y a du gig là-dedans est-ce qu'il y a des parents qui ont eu peut-être un petit peu peur au début qui connaissent pas forcément la vie de la campagne puisque la biol il y a des urbains maintenant ce qu'on appelle les urbains qui viennent habiter et au début est-ce qu'ils ont eu peur ben non je veux pas que mon enfant ait joué dans un champ il peut se blesser il peut il peut se salir il peut se blesser il peut voilà est-ce qu'il y a eu des parents qui ont été un peu réfractaires au départ puis qui maintenant trouvent ça génial des appréhensions des appréhensions peut-être quelques-unes par rapport plus à la météo et à la tenue voilà si en cas de grande pluie si on allait vraiment sortir alors voilà j'ai expliqué mon enfant va être malade il va attraper le rhume les parents ont tellement bon on va dire qu'ils me font un peu confiance ils me connaissent depuis toutes ces années et ils ont joué le jeu de tenues très adaptées et ils se rendent compte des retours de leurs enfants c'est vrai qu'ils ne sont pas revenus sales ils sont juste revenus avec un peu de terre et c'est pas sale la terre ce n'est pas sale la terre c'est pour ça on l'a tous appris ça voilà tout ça quels sont les plus beaux mots que tu as eu l'aura des enfants quand ils remontent le soir dans le quart alors ils devaient être crevés alors ils reviennent à 13h parce que les petites sections il faut qu'ils reviennent faire la sieste je pense que les siestes après ça doit être ils dorment bien ils dorment bien c'est par exemple quand on est reparti et bien spontanément ils ont dit merci la nature et ça c'est déjà très beau ça nous suffit c'est une phrase que notre amie Sandrine Ankawa qui présente l'émission la nature et vous serait très heureuse d'entendre merci la nature puis peut-être qu'ils ont découvert puis des animaux et puis la faune et la flore exactement on cuisine on jardine on fait des tas de choses et rien que le fait pour eux de dépasser un petit peu leurs limites et de se rendre compte qu'ils peuvent y aller que les adultes sont là mais qu'ils sont on ne les induit pas à faire on les accompagne on les observe mais on les laisse est-ce qu'il y a un travail aussi qui s'accompagne en classe quand on a découvert des nouvelles plantes on apprend ça après en classe ou on fait peut-être un petit peu de physique de physique de chimie en classe à travers les expériences sur le terrain je ne sais pas voilà est-ce qu'il y a un peu de théorie après la pratique ou avant la pratique c'est prévu mais là vu qu'on a fait qu'une séance pour l'instant c'était surtout une grande découverte la première mais c'est prévu qu'il y a un vrai lien entre ce qui se fera dehors et ce qui se fera en classe et je pense le lien sera plus humain que je pense que les élèves vont s'en retrouver changés et que c'est ça ils vont apprendre oui ils vont apprendre donc ça a commencé et c'est jusqu'à la fin juin ça voilà jusqu'à la fin de l'année d'accord et ensuite tu comptes bien si madame le maire est d'accord pour suivre ça à partir de septembre ce serait un plaisir après on n'a pas de temporalité exacte madame le maire est en train de dire oui et puis il faudra voir s'il est privé nous le permettre tout le temps mais en tout cas on espère vraiment que c'est juste un coup d'essai pour que ça dure c'est faux-ci en collaboration avec ton adjoint aux affaires scolaires Philippe Lopez bien sûr c'est un projet je vais vous dire qui traîne enfin qui en tout cas qui évolue depuis pas mal de temps la grande question effectivement ça tient au terrain mais au secteur où on est et voilà et on espère qu'ils maintiendront ça et puis après très sincèrement enfin moi je suis fan de cette idée oui ça m'étonne pas et je suis fan de l'idée que ça se démultiplie alors oui nous ça nous coûte un transport aller-retour tous les jours enfin sur la journée si on le démultiplie bah c'est autant de transport mais en vrai on a cette chance d'être encore dans un village encore sur un territoire rural où on a ils sont en maternelle quoi ils ont des milliers de choses à apprendre de la vie de la nature de leurs camarades voilà et cette forme-là de liberté de test d'oser de les laisser oser moi je trouve ça je trouve ça génial de pas avoir tout le temps peur de pas toujours tout contrôler voilà les enfants ils ont besoin d'apprendre en essayant tout à fait et en vivant les choses donc du coup bah là ils essayent ils apprennent ils expérimentent c'est exactement ça Laura est-ce que tu penses faire ça ailleurs ou toujours aller dans ton village de Villette ou peut-être aller sur Tarency sur la ville sur Montfalcon parce que c'est quand même large la commune de Vue la Biol ça est tendu le vrai objectif de ces classes du dehors c'est d'amener un comment dire il faut que ce soit hebdomadaire ou il faut qu'il y ait une certaine régularité et l'espace il faut que les enfants se mettent à le connaître comme une classe en fait alors si je me mets à changer constamment ils ne vont pas trouver leurs repères dans l'espace donc bien rester sur cette parcelle qui en plus offre tout là en tout cas celle-ci jusqu'à la fin de l'année c'est certain qu'on n'en changera pas tout à fait dans le cadre qu'on aimerait Laura quels sont tes autres projets en tant que directrice par intérim de cette belle école maternelle de la Biol ? et bien il y a plein d'autres projets également nous avons de la natation déjà pour les classes de grande section au mois de juin nous allons faire dans peu de temps une sortie printemps au bois de l'Onchefant ainsi qu'une sortie à la ferme des Oursons d'accord à Saint-Tours à Saint-Tours voilà deux sorties organisées proposées par la mairie merci encore pour cette initiative et nous avons un peu comme la crèche un potager c'est un peu voilà qu'on entretient de manière régulière et puis on a un projet la danse africaine on est en plein dedans en ce moment voilà on danse sur des musiques africaines une intervenante qui vient à l'école et puis pour finir et clôturer l'année on va partir à la ferme de Chosal toujours dans le même esprit assez naturel alors c'est où ça la ferme de Chosal ? c'est vers Cruseil d'accord j'en crois à peu près c'est un parcours dans la yacht alors voilà on part en haute sa voie exactement et on va faire un parcours pieds nus voilà pour encore développer les sensations le rapport au corps voilà à la terre le rapport à la terre l'ancrage le rapport à la terre ce sont tous des choses qui te plaisent il y a Ivan qui veut parler aussi il faut réserver un an à l'avance c'est ça c'est ce qu'on voulait faire et on n'a pas eu de place et eux l'ont eu mais c'est que l'année dernière on a loupé le coche parce qu'on n'a pas réservé assez tôt et cette année je me suis dit là on l'aura donc je l'aurai l'année prochaine Julie c'est super ce qui se passe dans tes écoles en vrai tu vois on croit que c'est la mairie mais en vrai on ne fait rien à part se nourrir de tous ces gens c'est toute une équipe élue technicien personnel éducatif qui travaille en bonne intelligence sans se prendre la tête mais en pensant vraiment à l'intérêt général et au service public parce que ça c'est du service public apprendre aux enfants la nature c'est vraiment l'exemple même de service au public et de servir ce qu'on a peut-être trop oublié dans d'autres communes limitrophes pour que ça marche bien en vrai il ne faut pas avoir peur et c'est aussi le rôle des élus on le disait pour les enfants mais c'est aussi le rôle des élus il ne faut pas rester tout le temps encarté dans ce qu'on connait parce que ce qu'on connait c'est rassurant parce que du coup on ne prend pas de risque parce que la vie c'est du risque et du coup j'adore les idées farfeuses sécurité bien sûr bien sûr mais toute sécurité ça ne veut pas dire qu'on peut tout maîtriser parce que dans la vie on ne maîtrise jamais le risque zéro n'existe pas exactement il faut oser c'est vrai et voilà et les élus ils doivent oser s'ils veulent innover et ce type de projet ça ne peut marcher que si derrière vous avez des élus qui aiment les idées farfelues Julie c'est presque un programme électoral que tu nous lances non ? non je donne des billes pour le prochain celui qui voudra se présenter je l'aide à monter sa candidature on le connait on la connait un petit peu donc Laura d'autres choses ? on arrive bientôt au terme de notre émission qui aura bien duré une heure Julie un petit mot sur les animations qui arrivent puisqu'on est le 9 avril donc on se dit tiens 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 le 1er mai approche le 1er mai c'est le rendez-vous de la foire de la viol et bien sûr c'est le prochain c'est celui qui arrive effectivement donc il y a la foire du 1er mai le loto du sous des écoles qui arrive aussi on en a parlé plusieurs cafés des arts alors il me semble que le dernier était lundi là donc ça sera dans un mois maintenant toujours des séances de cinébus qui sont assez régulières pareil tous les mois donc on a trois séances le mardi une pour les gens qui n'aiment pas sortir le soir une pour les enfants et puis derrière une plus traditionnelle on va dire pour les adultes et puis plus une le jeudi qui a lieu aussi maintenant en plus donc qui elle est plutôt le soir voilà et puis le marché des créateurs qui arrive aussi qui est monté par l'UCE l'union des commerçants et des entrepreneurs qui en général calça aux alentours de la fête des mères pour qu'on puisse acheter plein de petits produits artisanaux pour faire plaisir à nos mamans le marché hebdomadaire c'est toujours le vendredi après-midi le marché hebdomadaire c'est toujours le vendredi après-midi oui oui un marché qui marche super bien où il y a toujours du monde où ça où voilà où ça fonctionne des producteurs locaux que des producteurs locaux chez nous évidemment et c'est l'après-midi de 16h à 16h19 alors là quand il commence à faire beau ça traîne ça traîne un peu ça pousse jusqu'à 20h des fois pousser un peu des fois un petit mot un petit mot sur un événement que l'on a présenté la dernière fois avec la présidente du Sous des écoles un événement qui était tout nouveau qui n'avait jamais eu lieu sur notre territoire et qui a créé quelques remous en amont quelques remous injustifiés bien sûr et qui s'est très très bien passé c'est cette fameuse soirée fille la fameuse soirée fille où tout le monde avait peur et finalement c'était une soirée géniale tout le monde avait peur je ne sais pas qui a peur pas tout le monde mais moi je n'ai pas peur de grand chose mais ça c'est super bien passé c'était une super soirée a priori les mamans se sont beaucoup amusées et elles ont pris du temps pour pour elle et pour voilà pour pour échanger et donc a priori c'est une soirée qui s'est très bien passée moi je n'ai pas pu y aller comme par hasard moi je ne suis pas très fille en vrai mais mais voilà mais non non je ne suis pas très fille j'ai dû garder mon fils ce soir-là et que je suis restée à la maison d'accord donc on le comprend tout à fait en tout cas merci à toutes les trois merci Laura Tardivelle pour pour toutes ces idées un peu novatrices mais pas tant que ça puisqu'en fait c'est un retour à la nature c'est un retour aux choses vraies à ce qui est authentique et nous on aime bien sur Auprès du Grand Lac ce qui est authentique avec ses classes du dehors merci pour tout ce que tu fais et tout ce que ta famille a fait avant et continue à faire merci à Ivan Fran pour toutes tes actions aussi aux petits pompons auprès des très jeunes enfants de la commune de Labiole et puis merci à Julie Novelli à toute son équipe pour ce partenariat reconduit c'était une heure une commune avec Labiole dans un moment à 19h30 vous avez rendez-vous avec la 16-9 l'excellente émission sur le cinéma chaque mardi soir maintenant vous avez pris le pli avec Kevin, Guillaume et Vincent qui a rejoint l'équipe c'est l'émission vraiment de grande qualité sur le cinéma vous savez tous sur les sorties de la semaine il y a des critiques qui sont avisées qui sont vraiment justifiées et on vous dit tous c'est tout à l'heure à 19h30 la 16-9 bonne soirée Labiole bonne soirée Julie Ivan et Laura et on vous dit à très bientôt sur les ondes de Radio Grand Lac et n'oubliez pas de télécharger si vous ne l'avez pas encore fait l'application Radio Grand Lac 100% gratuite et comme ça vous pouvez emmener partout que ce soit à Villette à Montfalcon ou à la ville ou ailleurs et même à Bordeaux pour Ivan Radio Grand Lac merci bonne soirée à toutes et à tous merci plongez dans le grand vin de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée Radio Grand Lac téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez Radio Grand Lac